Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de SoCatchBuy ALE 2 EXPLOSION Ça m'avait pas manqué J'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle On va vous présenter la collection de ceintures Je sais que vous aimez particulièrement les ceintures Et moi j'en ai pas Mais je connais quelqu'un qui a une très très grosse collection T'as combien de ceintures ? Un peu plus d'une dizaine ? 3, 6, 9, ouais Ouais on va dire elle est entre 15 et 20 Mais vous allez voir Vous pouvez voir exactement, elles sont derrière, on va vous les montrer Je pense que t'as plein de petites anecdotes Tu vas nous dire combien tu les as achetées, où est-ce que tu les as achetées Qu'est-ce que ça représente pour toi Et puis s'il y a des gens qui veulent se procurer ces ceintures Où est-ce qu'ils peuvent chercher tout ça Ouais ça marche, je vais vous renseigner sur tous ces sujets Très croustillants Puisque je me doute que vous êtes très impatients C'est parti Alors vous l'avez vu, plein 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 d'objets de catch Une grosse collection Et encore je sais que tout n'est pas exposé ici Je pense qu'on a vu quelques petits trucs dans les plans juste avant Mais aujourd'hui on s'intéresse uniquement aux ceintures Il y en a effectivement un peu plus d'une dizaine Je te propose qu'on aille du fond et qu'on revienne ensuite Ouais c'est ça, on va faire ça C'est quoi la toute première que t'as là-bas ? Alors la toute première que j'ai ici C'est la Million Dollar Men Je l'ai eu à Orlando Au shop de Hulk Hogan C'est le Hogan's Beach Shop Donc du coup la Million Dollar Men J'ai pas forcément grand chose à dire sur elle Hormis que du coup je l'ai acheté sur un coup de coeur plus qu'autre chose Puisque bon bah Comme on peut le voir c'est vraiment une pièce de collection Elle est magnifique Elle fait pas forcément ceinture de catch en tant que telle Je trouve que c'est vraiment un objet de collection plus qu'autre chose C'est un petit bijou Clairement J'ai rien de grand chose à dire de plus Surtout qu'en fait je l'ai fait signée par personne celle-ci Donc elle est vraiment en très 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 bon état C'est l'une des dernières acquisitions Bah c'est ça ouais Et c'est pour ça que je précise Elle est en très très bon état Parce que vous allez en voir certaines Bah qui ont pris un peu sur le coin de la tronche On va pas se mentir Durant les diverses conventions Pour aller faire signer ce genre de choses Ça vieillit mal Tu l'avais payé combien la Million Dollar ? Il me semble que c'était 380 dollars Quelque chose comme ça Et elle est plus disponible sur WW Shop ? Non C'est aussi pour ça je crois que tu l'avais acheté Des fois elle peut revenir Des fois ils refont en fait des éditions limitées Bah on a sûrement déjà vu les éditions limitées Undertaker récemment Triple Age Ce genre de choses Et des fois ils refont Si il y a un mouvement on va dire Avec les ceintures hot school Mais celle-ci ouais Elle est très compliquée à trouver Mais ce n'est pas la seule Celle-là il y en a une là-bas Elle est impossible à trouver maintenant Ok on passe à la deuxième Alors aussi donc je précise Tant qu'à faire Tant qu'on est donc sur la deuxième maintenant Il y a des ceintures Donc qui sont donc des vraies Donc je veux dire comme celle-ci C'est vraiment des répliques 100% réalistes Et il y a donc des ceintures Donc comme celle que vous voyez ici Donc qui est donc la Tag Team Champion Donc c'était la V1 Sorti alors par contre je ne vais pas dire de bêtises L'année je ne l'ai plus du tout J'aurais peut-être tendance à dire Peut-être un 2012 ou 11 Quelque chose comme ça Quelque chose comme ça Mais donc c'était donc la version numéro 1 Et donc c'est ça que je voulais dire En fait c'est que celle-ci C'est une commémorative Donc c'est à dire qu'en fait Donc c'est fait en Dans une espèce de grosse résine en fait Donc de plastique très épais Donc du coup c'est assez léger en fait C'est assez léger Ça se trouvait même à l'époque en fait Donc dans certains carrefours A l'époque vraiment du Oui dans certains Ouais 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 Ça se vendait même à l'époque Dans certains carrefours C'était à l'époque en fait du gros boom C4 Attaque NT1 Ce genre de choses Où il y avait énormément Donc de produits dérivés WWE Qu'on pouvait encore trouver Comme je l'ai dit Dans les supermarchés A côté de chez nous Malheureusement ça Cette époque-là c'est terminé Mais donc il me semble que Je l'ai eu comme ça en fait J'ai dû l'avoir peut-être à Auchan Quelque chose comme ça à l'époque C'est pour dire Et ça coûtait pas grand-chose Encore une fois Les commémoratives à l'époque Ça devait coûter peut-être 80 euros Mais bon c'est très cheap C'est vrai que la qualité Ouais elle est C'est pas beau Mais bon pour exposer Bon je veux dire Tu la mets comme ça Si je dis pas qu'elle est fake Franchement Ça passe tu vois Qui plus est du coup Bah bah je l'ai faite Signée Bah qu'on peut le voir ici Et ici en bas Par l'une des plus grosses Tag Team Bah qui existe Et éventuellement On va peut-être jouer A ce petit jeu là Est-ce que tu serais capable De deviner les signatures Qu'il y a ici Alors pour moi c'est facile Parce que celle-ci Je la connais Tu l'as ? Bah elle est reconnaissable Entre mille Exactement Ça c'est Jeff Hardy Ouais c'est ça Tu me dis que c'est Une signature Tag Team Je déduis que ça C'est Matt Hardy Exact c'est ça La troisième ceinture Qu'il y a ici Celle-ci par contre C'est une vraie Donc elle pèse son poids Et alors par contre Bah je vais même te la défaire Parce que je vais te montrer Un truc assez particulier Sur cette ceinture en fait C'est comme en fait Tu vois c'est une véritable réplique Télévisée Elle est également Très flexible Du coup Tu vas comprendre Ce que je veux dire par là Tu vois C'est une véritable ceinture Tu vois Genre vraiment Déjà quand tu vois Ce genre de choses Tu vois genre C'est très flexible C'est très malléable Comme ça Tu peux être sûr Que déjà souvent C'est des produits Qui sont officiels Et qui sont donc Des vraies répliques Parce que comme celle-ci Tu vois c'est rigide C'est du carton C'est un bout de bois Ouais c'est un bout de bois Donc celle-ci Donc on est donc sur La World Heavyweight Wrestling Championship Donc de la WWF Donc c'est ce qu'ils appelaient La Eagle en fait Championship Vulgairement C'était le titre Bah anciennement C'était le titre WW Au final C'était l'ancien titre Donc fin des années 80 Début années 90 également Et donc il était donc Sur un strap bleu En commémoration A l'Ultimate Warrior Donc j'aurais bien voulu Lui faire signer Malheureusement Bon bah Ça ne sera pas possible Je pense que tout le monde L'a reconnue Celle-ci Donc c'était Donc la Donc la WWE Championship Mais format Ratedor Superstar Donc A l'effigie de Edge Lors de sa période Cette tumultueuse On va dire Période avec l'ITA Et ce genre de choses Si vous avez suivi Vers 2006 Vous savez de quoi je parle Ah il me semble que c'est 2006 Je suis très mauvais en date Franchement Peut-être corriger Moi j'ai sûrement Beaucoup de merde Au niveau des dates Il me semble que c'est ça C'était vers 2006 Et Donc du coup A l'arrière Elle est signée Ah Bon je pense que T'as vite capté du coup Par qui elle est signée Alors ça c'est Edge Ouais bon forcément C'est marqué C'est pas compliqué All of Fame de l'ITA Ouais c'est ça Yes Donc Edge En fait a signé dessus Lors du Wrestlemania Access De 2012 Du Wrestlemania 28 Donc en Auquel t'étais Ouais mais en fait C'est l'année également Où il a été all of fame Au final Donc il aurait même pu rajouter Ça aussi Et l'ITA Donc je l'ai fait Paris Manga Ça se peut C'est ça Il me semble Ouais elle était venue Elle était venue Tu l'avais payée combien celle-ci ? La ceinture ? Ouais Il me semble que c'est 410 euros Et ça c'est sur du WWE Shop Celle-là ouais C'est une des rares vraiment Que j'ai acheté en oeuvre Sur le WWE Shop Celle-là du coup Celle-là je l'avais pas dit Celle-là je l'ai eu sur eBay Et j'ai dû l'avoir du coup À quelque chose Comme 170 dollars Il y a beaucoup de ceintures Qui se vendent sur eBay Il y a un gros marché Pour la ceinture Alors attention Parce que si Donc il y a beaucoup de répliques Qui sont faites par des Des fausses répliques C'est ça C'est des fausses répliques Au final c'est des gars Qui ne font que ça de leur journée Situés principalement Dans l'Europe de l'Est Et pays asiatiques Ce genre de choses C'est plus ou moins bien fait Ouais vraiment Alors ça il faut faire très attention Il faut bien regarder Il faut bien regarder Néanmoins celle-ci C'est en fait C'est un produit officiel En fait c'est juste Qu'il était sur eBay Mais c'est un produit officiel C'est une occasion Ouais c'est ça Et c'est même pas encore une occasion Puisque le mec en fait Il l'a revendue dans l'état d'origine Elle était neuve Quand je l'ai eue en fait Elle était même encore Dans la boîte Avec le scellé Avec tout Donc juste le mec Qui l'a acheté Il l'a revendue Je sais pas pourquoi Peut-être qu'il faisait un stock Et je crois qu'il en vendait plusieurs En fait Celle-ci Donc du coup on l'a dit C'est du C'est du WWE Shop Signé donc comme je l'ai dit Donc par Edge Elita Et je pense qu'on peut passer A la suivante du coup Ce qu'il n'y a rien d'autre Si 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 Il y a un truc à dire C'est que c'est aussi Une vraie ceinture celle-ci Donc comme la Comme la Eagle Championship Du coup Très malléable Tu vois le truc Et ça pèse son poids Celle-là c'est Et il y a le spinning belt Ouais Et qui marche plus que bien Tu vois Parce que là Ça fait pas de bruit C'est fluide et tout C'est très très propre Une belle ceinture Pour rendre hommage A Edge Et si tu veux aussi Une anecdote d'ailleurs Sur cette Sur cette ceinture-là C'est que c'est horrible A transporter en convention C'est horrible Parce qu'en fait Elle pèse tellement Que En fait tu passes une mauvaise journée Et je pense que tout le monde Tout le monde doit être là En mode Ouais c'est ça Ouais c'est bon ça tourne Ouais c'est bon ça tourne T'as compris C'est bon c'est marrant Bon Celle-ci C'est un peu spécial Il y en a deux comme ça Alors je vais vous expliquer Un peu le délire Que j'ai eu avec ça En fait Donc ce sont des straps C'est-à-dire C'est pas des ceintures C'est tout comme Mais bon Tu comprends ce que je veux dire En fait Donc ce sont Du cuir En fait Donc de ceinture Donc c'est ce qu'on a Donc en dessous des plaques Au final Ni plus ni moins Et donc ça Vous l'aurez peut-être reconnu Si vous voyez la forme Comme ça C'est ça En fait Donc c'est tout simplement Le cuir De la Big Gold Sans les plaques Pourquoi j'ai fait ça Maintenant vous allez me dire En fait Un jour Quand j'ai été Donc au WrestleMania Access Et j'ai vu Donc tous les gars Faire signer leur ceinture J'ai vu un Américain Donc plutôt intelligent En fait Qui avait ramené Tous ces straps En fait De sa collection Dans son sac à dos Il avait pas mis les plaques J'ai trouvé ça super intelligent Parce que du coup Je m'étais Putain mais C'est vrai que moi Je me casse le cul En fait Faire venir ça Dans mon bagage En fait En soute Alors que les plaques On en a rien à faire En fait Au final Quand on fait signer C'est super lourd Ça te prend du poids Ça te prend de la place Dans la valise Je me suis dit Mais c'est vrai Le mec c'est un génie Au final Il suffit juste Quand t'es chez toi Tu prends quelques minutes Pour enlever toutes les vis Qu'il y a ici Tu vois T'enlèves les plaques Et tu te ramènes que Avec tes straps en fait T'en as rien à faire au final Que le gars voit les plaques ou pas Donc du coup Je me suis fait cette réflexion là Et en fait De fil en aiguille Je me suis dit Mais aussi Ça pourrait être un très bon support Pour du coup Faire signer Et faire une belle décoration Dans une chambre Donc j'ai racheté plus tard Deux straps en gros en cuir De Big Gold Sur lesquels J'ai fait signer Pas mal de superstars Et c'est plutôt stylé J'aime beaucoup le résultat C'est très original Bah ouais Franchement j'aimais bien l'idée Alors du coup Est-ce que t'as une idée Des gens présents là-dessus Celle-là C'est Shinsuke Nakamura J'aurais pas deviné J'avoue Alors donc celle-là Je l'ai faite Au Access de Wrestlemania 32 C'est la fois où il est arrivé C'était le lendemain De son match à NXT C'était le dimanche matin Ici on a donc Une signature De Luke Harper A.K.A. Brodilly Donc Bon bah voilà C'est un gros truc Attends si je dis pas de bêtises Si je la retourne J'en ai deux En fait j'en ai deux Parce qu'en fait Donc moi je l'ai vu absolument Dans ce sens là Et ce qui s'est passé C'est que quand vous allez au Access La plupart du temps Il y a des personnes en fait Qui sont là pour prendre Vos appareils photos Pour prendre les choses Que vous avez assignées Pour ensuite les déposer Et que vous en fait Vous ayez juste Imaginons à serrer les mains Ensuite Enfin ça c'était avant Vous savez quand vous retourne Pouvez encore serrer les mains Ce genre de choses Et prendre la photo en fait Donc ils prennent L'article assigné L'appareil photo Ce genre de choses Et la personne en fait Qui a pris donc mon cuir En fait le strap L'a mis dans ce sens là Sauf que moi je savais très bien Qu'en fait je voulais Le mettre dans ce sens là En fait chez moi Donc j'ai commencé Donc à avoir Donc Brodili Signé juste ici Et je lui fais Oh mec désolé Par contre elle l'a mis Dans le mauvais sens Parce que ça te dérange De refaire de l'autre côté Et en fait c'est lui Qui l'avait inauguré Cette ceinture là Et donc je lui fais Oh désolé Par contre elle t'a pas mis Le bon sens Elle fait Oh il n'y a pas de soucis Et donc du coup On l'a retourné Et c'est lui Qui avait inauguré à cette époque là Ce strap Qui reste ici maintenant Donc ici on a Son compatriote Eric Rohan Alors est-ce que t'as l'idée De celle-ci C'est Undertaker Ah oui d'accord Voilà effectivement Merci au revoir Voilà Donc c'est Undertaker Donc signé en 2014 Donc si je ne te dis pas de bêtises 2012 c'est le 28 2013 c'est le 29 2014 C'est le 30 C'est le 30 Et c'est la veille De la fin de la stric Qui a été signée Donc assez ouf Quand même comme signature Surtout qu'en fait Lui Undertaker Il a la particularité De mettre les années A chaque fois Ouais il y a quelques superstars Qui font ça Y2J Charlotte fait ça aussi Et Chris Ouais bah voilà Donc voilà Donc ça ça a été signé Donc la veille de la fin de la stric Donc c'est énorme aussi Comme signature Et à côté J'ai fait le combo Donc si je te dis ça Est-ce que t'as une idée De qui c'est ? Bah le combo ultime Serait Brock Lesnar Ah non bah malheureusement C'est Paul Berreur ? Non Pas ici Ken ? Non plus C'est Michelle McCool Ah oui c'est un combo Je me suis dit Bon je les mets L'un à côté de l'autre Ça fera cool Parce que surtout Qu'ils aient allé Quand j'y suis allé En fait Et que je l'ai vu C'était également WrestleMania Access Il n'y avait personne Donc du coup Bah j'en ai profité J'étais la voir Et puis bah Elle m'a fait la signature Et puis bah voilà Je pense que ça rend bien C'est plutôt sympathique Tant que du coup Donc j'avais Les deux premiers Là-bas de la Wyatt Family Fallait bien continuer On est d'accord là-dessus Bien sûr Du coup Alors tant que je ne dis pas de bêtises Ici On a Bray Wyatt Ouais ça se voit bien Et à côté du coup On a le quatrième Bronze Roman Bronze Roman Ici on a du Daniel Bryan D.B. Daniel Bryan Je reviendrai après en finale Sur celle-ci Parce que c'est un peu particulier Celle-ci c'est Sammy Zane Et celle-là c'est Césaro Ok Césaro J'avoue qu'on ne voit pas trop Non alors Césaro Pourquoi ça ne se voit pas trop Il a changé de feutre Ouais en fait Ce qui s'est passé C'est que Donc ça avait été signé Également à un live event De Lille Le tout premier Donc je pense que c'était Encore 2015 Si je ne me trompe toujours pas Et je l'ai vu Mais hyper rapidement en fait Il était là Il était disponible Je veux dire Mais quand je lui ai demandé Il y a quelqu'un du personnel de WWV Qui a dit Go faut y aller maintenant Faut se casser C'était la last one Ouais c'est ça Et en gros il me l'a fait vite fait Et puis bon La qualité est ce qu'elle est Mais bon Elle est là Elle survit Et du coup la dernière Tu m'as chauffé un peu Je ne sais pas qui c'est C'est pas forcément un gros name C'est très sentimental Plus qu'autre chose Asuka ? Non On dirait Asuka Non 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 Mais tu pars déjà sur un S Déjà c'est bon Sylvie Non actuellement Il est à la AEW Bon c'est Jack Swagger Pourquoi Jack Swagger ? Moment émotion En fait La personne qui m'a fait découvrir le catch C'était mon grand-père Et du coup A l'époque où je regardais avec lui Il avait plusieurs catcheurs préférés Mais celui vraiment Qui ressortait du lot à l'époque pour lui C'était Jack Swagger Et donc je me suis dit C'est pas forcément le name le plus ultime Surtout à côté de l'Undertaker On est d'accord Mais pour moi ça veut dire énormément de choses Parce que si aujourd'hui je suis là à vous parler Et que je suis fan de catch C'est grâce à mon grand-père Donc du coup petit hommage sur cette ceinture Ici Ça c'est je pense La ceinture que je préfère de ta collection Que je trouve vraiment très très belle C'est la ceinture vous l'aurez reconnue j'espère De champion NXT UK Donc elle est également C'est véritable Enfin véritable je ne sais plus comment j'ai appelé ça Mais une officielle Enfin voilà vous avez compris c'est une vraie C'est une véritable ceinture Elle pèse Elle est très très lourde aussi C'est un beau bébé Également Mais je l'ai eu Alors j'ai bondi sur une occasion Sur le WWE Shop à l'époque Elle était à moins 50% Je ne sais plus C'était style pendant un Wrestlemania Ou ce genre de choses Vous savez quand ils font des grosses réductions Avant un pay-per-view J'ai vu moins 50 J'ai fait go Je n'hésite pas Donc voilà je l'ai prise Et ici Donc elle est signée par Pete Dun Ouais Et à l'arrière On a également Quelqu'un d'autre Tucker Tucker Qui a participé Aux deux premiers tournois WWE UK Ouais celle-ci vraiment Très très cool Je trouve que c'est Même l'un des plus beaux designs Parmi toutes les ceintures Récentes de la WWE Parce qu'il y a des designs Un peu plus simples Juste avec le W Donc voilà Donc celle-là On l'aura reconnue Donc c'est la WWE Championship Qui a été inaugurée Je ne vais pas te dire encore de bêtises C'est 2013 il me semble Avec The Rock A l'époque Donc c'est ce qu'ils ont appelé La New Era Scratch En fait Parce que pourquoi Scratch Au final Parce que c'était Avec l'ancien logo Tu sais c'est pas encore Les Bah j'ai pas d'exemple là d'ailleurs Bah si bah comme ça Au final Les nouvelles maintenant Elles sont comme ça Ou comme la Universal Qui est là-bas justement Mais voilà Ça c'était la toute première version Qui est sortie Elle est restée à peine un an Dans le circuit Avant d'être remplacée très rapidement Par celle avec les nouveaux logos Et qui plus est en fait Elle est assez rare au final Maintenant Elle vaut assez cher Elle peut être recherchée en fait Par les gros collectionneurs Dans le sens où en fait Elle a un défaut de fabrication Qui n'y a plus maintenant Sur les nouvelles Je sais pas si tu le vois en fait Sur les side plates ici C'est à dire les plaques sur le côté En fait Elles s'enfoncent Ok Parce qu'en fait Ils n'avaient pas prévu C'est que tu vois Là maintenant Les vis qui sont derrière On le voit particulièrement bien C'est ça En fait les vis là Qui sont derrière Les vis qui sont derrière En fait tu vois Elles transpercent le strap En fait en cuir Tandis que maintenant Elles reposent en fait Sur une plaque de métal En fait en dessous Donc ce défaut de fabrication Fait que maintenant Elle est très rare à y rechercher Donc bon bah Je regrette pas de l'avoir au final Et bah à côté Donc il y a donc Des répliques en plastique C'est ce qu'on appelle Les toys au final Donc c'est bah juste Des petits trucs en plastique Et c'est plus là pour décorer Qu'autre chose C'est l'histoire d'avoir Bah un échantillon de ceinture Également que j'aime bien Mais je dépenserai pas forcément En fait des fortunes Pour dire de les avoir En réplique Soit commémorative en plastique Comme je l'ai dit Ou en métal quoi Ensuite Bah vient le deuxième strap Du coup ici Alors Alors il y a une petite histoire Particulière en fait celle-ci Donc le strap à l'origine Ici Appartenait réellement A ma première Big Gold En fait Donc ma première World De la V-Wade Championship Je pense que tu l'avais compris Ouais Dis moi si c'est pas clair À un moment donné C'est pour cette histoire-là Mais donc ce strap-là Avait des plaques En gros Donc au départ C'est la raison pour laquelle Il y a deux signatures Ici devant C'est CM Punk ? Exactement Et ici C'est Tête d'Ibiassi Ok Donc en fait Celle-ci Je voulais que ce soit Un peu un fourre-tout Ultime en fait De un peu tout et rien Et Parce que je l'ai emporté Avec moi en fait A Miami Lors de mon premier Wrestlemania Donc ça remonte déjà Il y a une paire d'années Parce que c'est en 2012 Et je m'étais dit Bah c'est le premier Dernier Wrestlemania Que je ferai sûrement Donc bah go En fait tout ce qu'on trouve On fait signer là-dessus Malheureusement J'ai envie de dire Malheureusement C'est un peu débile de dire ça Mais je veux dire J'ai continué à faire signer là-dessus Donc c'est un fourre-tout ultime Alors qu'au final Maintenant il y a plus de légendes Qu'autre chose dessus Donc je regrette Certaines signatures Vous allez comprendre pourquoi Mais bon Bah tant pis Ça fait partie de l'histoire Du coup maintenant De ce strap Et ça fait des bons souvenirs Parce que bon Bah moi maintenant Je me souviens Que j'étais à WrestleMania 28 Ce genre de choses J'ai eu l'opportunité de faire ça Là elle a acheté combien à l'époque Cette ceinture ? Là où elle a la big gold Complète avec les ceintures Alors je vais te surprendre Là aussi Il y a une petite anecdote là-dessus Euh Il savait même pas en fait Si c'était une réplica Ce qu'il vendait Ou si c'était une officielle Et le gars m'a dit Ouais je la vends à 70 euros Oh la vache Et moi donc je cherchais Une réplica officielle en fait A cette époque là De la big gold Je me suis dit bon Le gars m'a dit Ouais je sais pas trop Parce que sur les photos En fait c'était dégueulasse Vous savez c'était le genre de truc Pris avec un téléphone Dans une pièce dans le noir Pété Enfin c'était nul Comme qualité Et moi je recherchais absolument Donc la big gold en métal Et le gars me dit Ouais je sais pas forcément Bien dire Mais elle a l'air lourde Elle a l'air lourde ça veut dire quoi Bah je sais pas Un kilo ou deux Tu veux que je devine quoi du coup maintenant Alors le gars est-ce qu'il s'est bien estimé Est-ce que Enfin je savais pas J'ai hésité longuement Et finalement je me dis Bon tu sais quoi Tant pis On va dépenser les 70 euros à l'époque Bah on verra si j'ai une bonne surprise ou non Et bah à la maison arrive à ce moment là Une big gold Mais une vraie Une officielle quoi Une grosse Une lourde Donc ce qui s'est passé Donc c'est qu'à l'époque Elle avait les plaques Donc j'ai fait Donc signer Bah tout et n'importe quoi Comme je vous l'ai dit dessus Et plus tard J'ai refait un Wrestlemania J'ai été à Wrestlemania 29 Et à cette époque là J'ai rencontré pour la première fois En fait The Undertaker Et comme je suis un gros gros fan Du coup de Undertaker Je me suis dit Je vais consacrer en fait La big gold seulement Et uniquement à lui Donc du coup J'ai racheté un nouveau strap Que j'ai remis En fait à nouveau Avec les plaques Qui étaient sur celle-ci à l'origine Et je l'ai fait signer exclusivement par Taker De l'autre côté On a Je pense que tu peux peut-être deviner ça Je sais pas J'ai l'impression qu'il y a écrit The Rock Alors ça c'est HBK Ah c'est la même signature Donc ça c'est Shawn Michaels Donc c'est Shawn Michaels Ici on a A également disparu On a Howard Finkel Le plus grand annonceur Moi je trouve C'est le plus grand annonceur De tous les temps Très clairement Vraiment c'est un peu On va dire Le fourre-tout ultime Mais il y a beaucoup de De légendes Comme j'ai dit Donc ici On a une première signature Comme ça Elle fait tout ça Et ça Donc c'est Ric Flair ça C'est Ric Flair Avec un Ici Et marqué 16 fois En fait Ça c'est Bret Hart Là juste en dessous Alors anecdote Sur comment Je pense qu'on l'a déjà dit Sur un tough life racing podcast Si vous ne les avez pas vus Allez les voir Dans une peliche Je pense qu'ils sont Bien sûr Toute la saison Indisponible Et donc du coup J'ai expliqué Déjà cette anecdote En fait j'ai rencontré Shawn Michaels Et Bret Hart En même temps C'était cette fois là Ici On a du Alberto Del Rio Je l'ai dit C'est du fourre-tout n'importe quoi Ça part vraiment en vrille Il y avait même des mecs Qui sont en prison quoi Ah ouais c'est ça quoi Ici on a du Oxo Jim Dugan Oh Ici on a du Mark Henry Ici on a du Ricky Chi Bah fourre-tout Mais fourre-tout de luxe Quand même Ouais fourre-tout de luxe Ouais 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 Je suis d'accord Ici Alors ici Mais qui est-ce C'est une bonne question ça Si Maintenant je m'en souviens Je vous ai dit une grosse bêtise Ici c'est tête d'Ibiassi DB Et là-bas C'est Christian Ah bah oui Oui Je me disais Elle ressemble à une signature Que je connais Ouais bah c'est Voilà Je vous ai dit donc des bêtises Et donc là Donc c'est Mark Henry Comme j'ai dit Oxo Jim Dugan Ici Grosse signature Je pense que tu peux peut-être le deviner Ça c'est bien marqué quand même Mais Elle a pris un coup de latte un peu avec Pat Patterson Ah t'es presque ça Mais non Mais t'es bien parti Paul Paul Behrer Ouais Ah oui il y a le B Paul Behrer Donc ouais Grosse signature Effectivement Et ici On a Y2J Wow Y2J y en a plusieurs Fourre-tout de luxe Fourre-tout de luxe Fourre-tout de luxe Ouais Fourre-tout de luxe Ouais fourre-tout de luxe Ouais mais je l'ai dit Non mais je veux dire Mais ça n'a pas de cohérence Tu vois genre Passer d'Alberto A Ric Flair Enfin ça n'a aucune cohérence au final Mais bon J'étais jeune et innocent Ne me jugez pas Je Voilà Ici On a une ceinture Relativement dégueulasse On va pas se le mentir On voit déjà la qualité du jaune Plus que dégueulasse Donc c'est également Bah bah Une WWE Championship Version spinner Vous l'aurez reconnu Donc Mais c'est une Comemo On l'a reconnu Le carton est présent Montre Voilà c'est ce que j'allais dire Montre qu'on peut pas la plier Montre ce que tu dis Bah je peux Voilà En fait on peut mais Par rapport aux autres On parlait de la qualité La résine Et non mais là Là on voit bien On voit Vraiment très très bien Voilà Voilà Regardez Y'a pas photo Y'a pas photo Regarde Lève les Attends Attends Juste le bruit Tu vois Mais Tu vois genre vraiment Tu l'as levé ici Voilà Hop Voilà Là ça fait 4 heures Là ça fait Bonjour C'est le carnaval Ouais Donc celle là Bon bah rien de particulier Si ce n'est que Lorsqu'elle est au mur Je l'ai bloqué Avec le logo WWE Inversé En position Mise Petit hommage du coup A son tout petit run WrestleMania 27 J'aurais adoré Le voir champion Plus longtemps que ça Malheureusement ça ne s'est pas fait Je lui porte hommage Quand même malgré tout ici Ici du coup On a donc une Bah la intercontinentale Donc c'est la version Vieille Puis renouvelle Puis maintenant Plus d'actualité En fait Je pense que vous l'avez reconnu C'est celle qui avait été Réintroduite du coup Par Cody Rhodes Lors de son run En tant que champion Intercontinental A WrestleMania 28 A l'époque Et c'est également Donc du coup La ceinture originale Intercontinentale Petit fact d'ailleurs C'est vraiment La version ici Actualisée Dans le sens Où ils avaient remis Les véritables logos En fait Parce que par un moment Elle avait été réutilisée Avec les logos WWF Et ça n'a pas duré Très longtemps Et après Ils l'ont quand même Réactualisé S'il a pris WrestleMania 30 Un truc comme ça Tu l'as eu où celle-ci ? A Dallas Je l'ai eu à Dallas Au shop En fait Tout simplement Et donc Elle est signée Donc à l'arrière Donc elle est signée Donc par Y2J Au passage C'est une commémorative Mais c'est une commémorative Nouvelle génération Au passage Si vous vous demandez Ça c'est des bracelets À Nouvelle Orléans C'est pas Voilà C'est pas une décoration Ni un serpent de Noël Ce sont les fameux colliers En fait Qu'on jette sur la rue Bourbon A Nola A Nola Donc ça Donc c'est donc Les commémoratives En fait Donc nouvelle génération Et comme on voit Beaucoup plus travaillée Quand même déjà Rien que le strap En fait C'est beaucoup plus mou J'ai pas envie En fait de l'esquinter C'est pour ça Je le plie pas Mais il pourrait se plier On est loin quand même Du vieux chip ici À côté C'est une ceinture Qui a vécu Elle a voyagé De nombreuses fois Aussi bien aux Etats-Unis Que Lors de nombreuses conventions Et elle a pris cher Malheureusement Elle a pris cher Et c'est également Donc la plus rare limite Que j'ai ici Dans ce sens Où elle ne se trouve plus En fait Vous pouvez éventuellement L'avoir Sur eBay Je pense Mais ça va être cher Je pense qu'on l'aura reconnu C'est la Hardcore Championship Du coup Il lui manque En fait Un scotch ici Et il lui manque Un scotch ici Où c'était marqué WWE Il manque aussi Là on voit Le début du Le C De champion Ah non Ça par contre C'est comme ça C'est comme ça En fait La particularité De cette ceinture C'est qu'en fait Elle est comme à l'époque Elle est déglinguée Et en fait Ce sont donc Des pièces fait main Elles sont uniques A chaque fois C'est une oeuvre Enfin on peut dire C'est une oeuvre Dans le sens où Tu vois Genre les grattages Ils sont uniques Oui Les scotch c'est pareil Ils sont posés à la main Et en fait Du coup Elle peut se désagréger Malheureusement Du coup Tu disais unique Tu l'as acheté Combien à l'époque ? A l'époque C'était pas non plus Si cher que ça C'était style 200 dollars Pour un objet Qui au final Bah ouais Comme j'ai dit C'est ouf D'avoir une pièce Comme ça Et voilà Je ne l'avais payé Que 200 dollars Et en fait Donc si tu veux La petite histoire Je l'ai ramené Donc de Miami Donc de mon premier WrestleMania Sachant que je voulais Celle-ci à l'origine Donc que j'ai eu Trois ans plus tard Parce qu'en fait Je suis arrivé trop tard Au shop Il n'y en avait plus Merci Je voulais repartir Avec une ceinture de Miami En me disant C'est mon premier Mais mon dernier WrestleMania Et du coup Je suis parti avec celle-ci Que j'ai fait Donc du coup Signé par deux personnes Alors Oh la vache Putain Ça c'est de l'autographe Comme j'aime ça Alors Ici donc on a Arcor Oli Parce que du coup J'ai des dieux Arcor Faut bien zouter Et ici donc on a A Guillaume Il est marqué comme Ouais parce qu'on arrive Encore à lire Mick Foley Ah oui Bon voilà Là c'est organisé Là ça correspond Là ça correspond Alors on sent que j'étais Un peu plus réfléchi à l'époque Parce que Je l'ai peut-être acheté en 2012 Mais du coup Je l'ai fait signer plus tard Donc c'est un peu plus réfléchi Celle-ci du coup C'est la ceinture Du coup De champion Bodysoir Wrestling Celle-ci Bon elle n'est pas signée Vous vous en doutez Celle-ci Mais voilà C'est une magnifique ceinture Elle est très très belle Elle est très très belle Et très 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 lourde La qualité en fait Est complètement dingue En fait Pour une ceinture Qui est faite main à 100% Dessinée à l'origine Juste sur du papier Il reste une ceinture Qui est juste ici Qui est la ceinture De la AEW On quitte On a quitté la WWE Ça y est Ouais ça y est Là on part sur du indie Là on sent que ça y est Là je deviens Je devenais un peu fou A l'époque J'ai acheté J'ai acheté du indie Ça y est C'est ça qui est bien aussi C'est de voir l'évolution Ouais ouais complètement Même parce que Ça reflète vachement Ce que tu regardes Et l'évolution De ton De toi En tant que fan de catch Parce que T'es parti Je vais la mettre ici Tous les bails WWE Après tu vois Il y a NXT UK J'ai pas envie de dire Que c'est du indie Mais déjà On commence à sentir Des gros sentiers battus WWE Bah il y a même aussi Même le désir Même d'acheter tout simplement En toy aussi Également les NXT tout court Tu vois C'est le fait aussi De doucement Tu vois Genre tu quittes le main roster Tu commences à t'intéresser A d'autres trucs C'est pareil La ECW Bah c'est pareil Je me suis maté Tout des vieilles Des vieilles VOD Ce genre de choses Enfin voilà Il y a vraiment un désir De vouloir changer d'horizon Là hardcore C'est parce qu'à ce temps là Aussi Bah je regarde C'est une ceinture Que j'ai trouvé Au final cool Dans le sens où à l'époque J'ai regardé pas mal Tu vois Le genre de contenu Style CZ BGW Tu vois Ce genre de choses Ça matchait bien Ça matchait bien Même si ça reste du WWE Bon ça matchait bien Avec l'idée du moment Et la EW Bah voilà On a pas besoin D'en dire plus Au final Bah tout simplement J'ai commencé Donc à regarder Comme je pense Beaucoup d'entre vous La EW Me dirigeait vers Cette nouvelle fédération Et j'ai décidé Donc du coup Bah de D'avoir donc cette réplique Du titre principal Du titre AEW Au final Qui est très très belle Ouais C'est une belle ceinture Ils ont fait un beau design Sur ce titre Et donc de l'emmener Avec moi A la Jirico Cruz Également Et ils sont signés Donc à l'arrière Aussi bien par Chris Jirico Cette fois-ci Avec la mention AEW Ici Que Cody Rhodes Que Eggman Page Waouh Et j'aurais failli Normalement peut-être avoir Les Bucks Et Omega Mais c'est Hal Qui les a eus Et pas moi Malheureusement C'est reparti remise Ça sert un jour ou l'autre On les aura C'est donc la fin De cette première vidéo Sur ma collection Concentrée principalement Aux ceintures Je pense qu'il y en aura Une deuxième Je pense prochainement Pour le reste de ta collection Voilà Abonnez-vous à la chaîne Les amis Si ce n'est pas déjà fait Likez la vidéo Dites-moi en commentaire Quelle est votre ceinture préférée Moi j'ai déjà fait Corrigez-moi sur les dates Et sur toutes les conneries Que j'ai dit Ouais C'est du coup la AEW Je pense Bah les deux Ah bon bah voilà Cet homme n'est pas compliqué On vous donne rendez-vous Prochainement Je ne sais pas Pour la deuxième vidéo Et on vous dit à la prochaine Portez-vous bien Et dormez bien Sois sûr de t'abonner à la chaîne En cliquant sur ma tête Et regarde aussi les autres vidéos En cliquant à gauche Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501